Neuf proverbes. Thème, chien. 1. Vieux chien en toute maison n'aboie guère sans raison. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que les personnes âgées, expérimentées et sages ne parlent pas sans réfléchir ou sans raison. Leur expérience les aide à agir de manière réfléchie et à ne pas s'engager dans des actions impulsives. En d'autres termes, ils suggèrent que les personnes plus âgées agissent avec sagesse et prudence, en évitant les paroles ou les actions inutiles. 2. Où sont les chiens ? Des puces ? Où est le pain ? Des rats ? Où est la fête ? La femme, le diable. Proverbe provençal. Ce proverbe provençal signifie que là où il y a des chiens, il y a des puces, parce que les puces se trouvent souvent sur les chiens. Là où il y a du pain, il y a des rats, parce que les rats sont attirés par la nourriture. Et là où il y a une femme, il y a le diable, pour souligner que les femmes sont parfois associées à des problèmes ou des situations difficiles. Ce proverbe met en avant des associations négatives entre ces éléments pour souligner des réalités parfois désagréables de la vie quotidienne. 3. On a vu des chiens mourir pour leur maître, jamais le contraire. Proverbe estonien. Ce proverbe estonien signifie que les chiens sont souvent prêts à sacrifier leur vie pour protéger ou sauver leur maître, mais jamais l'inverse. Cela souligne la loyauté inconditionnelle des chiens envers leurs propriétaires, mettant en avant la relation spéciale entre l'homme et son fidèle compagnon. Cela met en lumière la nature désintéressée et dévouée des chiens envers les humains, soulignant ainsi leur fidélité et leur amour inconditionnels. 4. Qui estime mon chien est digne d'être estimé. Proverbe italien. Ce proverbe italien signifie que celui qui montre de la considération et de l'affection envers les choses qui sont chères à une personne, même si elles peuvent sembler simples ou modestes pour les autres, mérite également d'être respecté et apprécié en retour. En valorisant ce qui est important pour quelqu'un d'autre, on montre de la bienveillance et de l'empathie, ce qui renforce les liens et les relations entre les individus. 5. Chien méchant, beau pelage. Proverbe provençal. Ce proverbe provençal, chien méchant, beau pelage, signifie que l'apparence extérieure ne reflète pas nécessairement la véritable nature d'une personne. En d'autres termes, une personne peut paraître belle ou agréable à première vue, mais cela ne garantit pas qu'elle ait une bonne personnalité ou de bonnes intentions. Ce proverbe met en garde contre le jugement basé uniquement sur les apparences, car la beauté extérieure ne reflète pas toujours la bonté intérieure. 6. Pour manger lièvre ou lapin, il faut sentir veste de chien. Proverbe provençal. Ce proverbe provençal signifie qu'il est nécessaire de faire preuve de discernement et de prudence avant d'agir. En d'autres termes, il souligne l'importance de prendre des précautions et d'observer attentivement une situation avant de s'y engager. L'image de sentir la flatulence d'un chien pour distinguer entre un lièvre et un lapin illustre l'idée de ne pas se fier uniquement aux apparences, mais de chercher à comprendre les détails et les subtilités avant de prendre une décision. 7. La queue des chiens remue mais ne tombe pas. Proverbe provençal. Ce proverbe provençal, « la queue des chiens remue mais ne tombe pas », signifie généralement que les apparences peuvent être trompeuses. En d'autres termes, une personne peut paraître amicale et gentille à l'extérieur, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'elle l'est vraiment. Cela nous rappelle de ne pas se fier uniquement aux apparences, mais d'observer attentivement les actions et le comportement réel des personnes pour vraiment les connaître. 8. Si un chien blanc t'a mordu, il ne faut pas qu'un chien noir le paye. Proverbe provençal. Ce proverbe provençal signifie qu'il ne faut pas se venger sur quelqu'un d'autre pour les actions d'une personne spécifique. En d'autres termes, il ne faut pas punir ou blâmer quelqu'un qui n'est pas responsable d'une situation juste parce qu'on a été blessé ou trompé par quelqu'un d'autre. Cela souligne l'importance de prendre du recul et de traiter chaque personne individuellement, sans préjugé ou généralisation basée sur les actions des autres. 9. Si tu veux t'entretenir avec le loup, place le chien auprès. Proverbe turc. Ce proverbe turc signifie qu'il est important de prendre des précautions et de se protéger lorsqu'on entre en contact avec des personnes ou des situations potentiellement dangereuses. En plaçant un chien à côté du loup, on crée une barrière de protection qui permet d'engager la conversation ou l'interaction en toute sécurité. Cela souligne l'importance de la prudence et de la prévoyance dans nos relations et nos actions, en nous incitant à nous entourer de protections adéquates avant de nous aventurer dans des territoires risqués. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Avez-vous aimé la vidéo? C'est parti !